Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'histoire des Juifs, avec les historiens Cattel Bertolo et Pierre Savy. Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. C'est une triste banalité de le dire, mais l'antisémitisme est en train de monter partout, y compris dans les pays où les Juifs sont en très faible minorité, voire quasiment inexistants. Ces expressions sont toujours plus décomplexées, brutales, que ce soit dans la rue ou sur d'invraisemblables sites complotistes. Alors, comment l'expliquer ? Les causes sont multiples, mais est-ce qu'une des raisons, une parmi d'autres, malheureusement, n'est-elle pas qu'on ne connaît pas assez bien les Juifs, faute d'avoir enseigné leur histoire ? Et nous-mêmes, les catholiques, en savons-nous assez, alors que tous les papes, les uns après les autres, depuis plus de 50 ans, multiplient les déclarations et les gestes. Un livre nous donne l'occasion de revenir sur leur histoire, à la fois brillante et troublée, et surtout tellement proche de nous, et je suis heureux de vous présenter deux de ses auteurs. Cattel Bertolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, et spécialiste du judaïsme à l'époque hélénistique et romaine, et Pierre Savy, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes directeur des études pour le Moyen-Âge à l'École française de Rome, et donc, vous êtes le directeur, enfin, en compagnie de Cattel et de, pardon, pardon, je cherche, d'Audrey Kischelewski, pardon, de ce très beau livre, donc, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, aux éditions PUF. Alors, peut-être une première question, 80 dates, ça suffit pour faire une histoire des Juifs ? – Non, bien sûr que non, mais 586 pages suffisent, c'est-à-dire que c'est une manière, évidemment, discutable de s'arrêter à un chiffre, un chiffre rond, même s'il n'a pas de signification particulière, et d'entrer dans toute l'histoire juive. On a quand même ambitionné de la saisir toute entière, depuis la première date historiquement un peu solide, on en reparlera peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais sans la vider complètement, et bien sûr que chacune des dates se finit par une petite bibliographie, donc on doit poursuivre la lecture, mais c'est une première entrée en matière assez riche, quand même. – Alors, quand est-ce que le peuple juif entre dans l'histoire ? Quelle est la date du premier témoignage historique ? – La première attestation historique du peuple juif, dans un document qui soit extérieur à la Bible, c'est 1207 avant notre ère, la stèle du pharaon Merenta, qui est le fils de Ramsès II, et qui a maté une révolte en Canaan, et donc c'est une stèle de victoire, dans laquelle il énumère un certain nombre de localités de Canaan, qu'il a vaincue, et parmi celles-ci figurent un groupe humain nommé Israël. Il y a un petit déterminatif en égyptien qui permet de savoir qu'il ne s'agit pas d'une ville, ni d'une région, mais bien d'un groupe humain. Donc voilà, ce groupe humain, Israël, cette stèle de victoire, dit avec la rhétorique coutumière des stèles de victoire, qu'il a été anéanti, donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. – Heureusement, sinon nous ne serions pas là pour raconter ça. – Nous n'aurions pas cette histoire à raconter, exactement. – Voilà. – Et donc voilà, nous avons ici une indication qu'à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, un groupe humain appelé Israël est bel et bien établi en Canaan. Mais par rapport au récit biblique, il faut tout de suite ajouter que, eh bien ce groupe humain n'est pas le groupe humain dominant, nous sommes dans un système de cité-État et la région est sous influence égyptienne, sous contrôle militaire égyptien. Donc on n'a pas exactement la même image que celle qu'on a dans la Bible avec le livre de Josué, la conquête triomphale et l'installation des Hébreux en Canaan. – Ça pose problème, cette différence entre le travail de l'historien et le travail du bibliste ? Ou simplement il faut voir ça comme deux perspectives différentes ? – Alors ça soulève tout un tas de questions sur la datation des textes bibliques, à quel moment sont-ils rédigés, dans quel but ? Pour raconter quoi ? C'est-à-dire est-ce vraiment l'histoire ou bien est-ce déjà une réinterprétation théologique de l'histoire ? Est-ce aussi un contexte idéologique particulier à un autre moment de l'histoire d'Israël ? Donc toutes ces questions sont très débattues par les exégètes, les biblistes et aussi les historiens de ces périodes-là. Mais ce qu'on constate, c'est que l'écart se réduit un petit peu avec le temps, c'est-à-dire que sur des dates ultérieures, quand on commence à passer au récit de la royauté de David, par exemple, on commence à avoir des recoupements plus solides entre les données historiques, c'est-à-dire en général archéologiques, en fait, stèles, anales, tablettes assyriennes, etc. Et puis, les récits bibliques, puisque par exemple, on a une stèle dite de Teldan, de la fin du IXe siècle avant notre ère, qui, elle, mentionne la maison de David, la dynastie de David, donc fait allusion à David comme le fondateur d'une dynastie royale en Juda, donc dans le royaume de Juda, ce qui, pour le coup, recoupe quand même les informations que les récits bibliques fournissent. Donc, selon les cas, on peut avoir un écart plus ou moins grand et, bon, évidemment, ça n'enlève rien au côté, quand même, théologique, globalement, des livres qu'on appelle historiques dans la Bible, qui ne sont pas des livres d'histoire au sens strict, du point de vue de l'historien, mais plutôt déjà une relecture théologique. Alors, ce qui est intéressant, et qu'a-t-elle, vient de le dire, qu'a-t-elle Berthelot, c'est que, dès le début, le peuple juif est donc dans une situation, sous la coupe des Égyptiens, donc, avec une situation, j'allais dire, mélangée, il n'est pas en diaspora, puisqu'il est chez lui, d'une certaine façon, mais on voit très vite que les frontières géographiques d'occupation du peuple ne se réduisent pas à la toute petite Judée, enfin, ce qu'on pourrait appeler l'État d'Israël, pour aller vite, actuel. – Oui, en effet, il y a cette origine hors de ce lieu promis, puisque c'est quand même en Égypte dont ce peuple vient. Il en est extrait et mené par Moïse, en effet, en terre promise. Donc, il y a ce rapport très compliqué au lieu, et ce rapport compliqué qu'on peut peut-être, de façon un peu rétrospective, assigner au cœur de l'identité juive avec le statut d'étranger, puisque la notion de peuple qui a lui-même été étranger au sein d'un autre peuple, et qui, à ce titre, se doit de se comporter de manière irréprochable à l'égard des étrangers, est présente, et même ressassée dans la Bible juive. Donc, oui, vous avez raison, il y a là quelque chose d'assez frappant. Il y a ensuite, il faut-il la qualifier de parenthèse, je ne crois pas, une longue période de présence quand même dans un lieu avec une souveraineté, dans un lieu précis et dominé par ce peuple. Et puis, il y a ensuite ce qu'on a appelé la dispersion, la diaspora, qui s'étend et qui dure peut-être encore. Enfin, les points de vue sont assez partagés sur cette question-là, mais qui, en tout cas, dure deux millénaires environ. Donc, bien évidemment que cette histoire écrase un peu le reste, mais il ne faudrait pas qu'elle conduise à oublier qu'il y a eu des périodes préalables à l'installation interpromise et de souveraineté dans cette Judée dont vous parliez. – Avec donc des ponts entre l'époque contemporaine et l'époque ancienne. Enfin, d'une certaine façon, la fondation de l'État d'Israël rappelle une époque qui est très ancienne, qui est votre époque à vous, si j'ose dire, l'époque antique. – Oui, c'est-à-dire qu'on réfléchit souvent, quand on parle de l'histoire juive, en termes de peuple ou religion. Là, ce qu'on a vu avec l'exemple de la stèle de Merenta, c'est que ce dont on a la première attestation historique, c'est l'existence d'un peuple. On n'a encore aucune information sur sa religion, qui va probablement émerger bien plus tard. En tout cas, le judaïsme, dans sa version monothéiste, c'est ça qu'on connaît aujourd'hui, le monothéisme n'émerge que plus tard. Mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement la dimension étatique également, et qui caractérise à la fois l'Antiquité et la période contemporaine, avec, en 1948, la création de l'État d'Israël. Donc là, c'est vrai que c'est une spécificité de l'histoire juive, il ne connaît pas d'autres exemples de peuple qui aient eu cette expérience de vie étatique, sous la forme de la royauté, dans l'Antiquité, et puis qui renaissent comme un État, cette fois-ci une démocratie, dans le monde contemporain. Et cette existence étatique dans l'Antiquité a été perturbée, c'est-à-dire qu'il y a eu la royauté, en Israël, en Juda, puis la disparition du royaume d'Israël, ensuite la disparition du royaume de Juda, puis une sorte de petite renaissance sous la forme du royaume asmonéen, qui est d'abord une dynastie de grands prêtres, et puis enfin le royaume hérodiens, la dynastie hérodiène, royaume client de Rome, donc dans une semi-autonomie. Mais voilà, il y a eu plusieurs épisodes sous des formes variées. Alors, vous avez commencé à dire que le monothéisme date d'après l'an 1000, ce qui ne correspond pas exactement à ce qu'a dit le texte. On apprend en lisant ce livre que, oh surprise, la centralité du temple de Jérusalem n'est pas si évidente que ça. Il y avait d'autres temples ? – Oui, il y a eu d'autres temples, il y en a eu avant, d'après les récits bibliques. – D'après les récits bibliques, il y a d'autres temples. – D'autres sanctuaires avant la construction du temple, toujours d'après le récit biblique sous Salomon. Mais effectivement, on voit bien que cette tendance à la centralisation du culte à Jérusalem est contrée par d'autres tendances, et les hasards des découvertes archéologiques font qu'on connaît par exemple l'existence d'un temple judéen ou juif à Elephantine, donc une île sur le Nil dans le sud de l'Égypte, à l'époque perse, au 5e siècle avant notre ère. On a une colonie militaire judéenne installée là, parmi d'autres groupes, araméens ou même caspiens, des mercenaires recrutés dans tout l'Empire perse qui sont installés en Égypte pour garder les frontières. Et bien ce groupe judéen a son propre temple, un temple à Yaho, sa divinité. Il offre des sacrifices dans ce temple, donc comme peut-être l'équivalent de ce qui se passait à Jérusalem au même moment. Et alors ce temple va être détruit sur l'ordre du gouverneur perse local, mais à l'instigation des prêtres égyptiens du dieu Bélier Khnoum, qui visiblement n'appréciait pas la pratique des sacrifices. – Il va y avoir une sorte de concurrence. – Voilà, et donc ces judéens d'Égypte écrivent au temple de Jérusalem pour demander qu'on appuie leur demande de reconstruction. Mais il semble que ce soit resté l'être morte, c'est-à-dire que les autorités, les prêtres du temple de Jérusalem n'aient pas forcément apporté leur soutien à cette requête. Donc voilà, on voit qu'effectivement la centralisation du culte à Jérusalem a probablement été à un moment une réforme ou en tout cas n'a pas abouti en une seule fois et qu'il a fallu petit à petit éliminer des temples concurrents. – C'est compliqué le travail d'historien, parce qu'on est obligé à la lumière des textes ou des témoignages que l'on retrouve, de contredire un grand récit qui est le grand récit religieux. Alors comment, parce que là par exemple, comment est-ce qu'on arrive à expliquer à des gens pour qui le temple c'était quand même la centralité, c'était quand même très très important, comment on arrive à expliquer ça ? – Oui, on se heurte effectivement à des difficultés. La question initiale que vous posiez sur le rapport entre récits bibliques et sources extra-bibliques, historiques, archéologiques, c'est un problème que l'historien rencontre, auquel il peut répondre je crois, mais qu'après nous comme auteurs, nous rencontrons auprès de nos lecteurs qui peuvent nous interpeller en nous demandant pourquoi commencer si tard et est-ce qu'il est tellement légitime de faire si peu de cas du récit biblique, ce qui n'est pas le cas, le livre utilise aussi le récit biblique, mais c'est vraiment une difficulté de rencontrer les lecteurs. Moi il m'est arrivé de discuter avec des gens qui trouvaient que c'était quand même un peu gonflé de mettre comme ça, de laisser dans le silence toutes ces dates qui précèdent la stèle de Mérimpta. Donc oui, on est bien sûr amené à trancher ou à essayer de trancher et à avancer en mettant de côté les engagements personnels de foi, les convictions, ça vaut aussi pour l'époque contemporaine, il y a toutes sortes de convictions plutôt idéologiques ou politiques qui peuvent surgir, qui surgissent parfois peut-être dans le livre, mais qu'il s'agit de mettre de côté. C'est un des objectifs de notre métier de faire preuve d'une forme de neutralité dans l'objectivité, le jugement, qui est plus ou moins facile à atteindre mais qui est vraiment fondamentale. – Alors on a parlé de diaspora, je vous propose qu'on fasse une sorte de focus sur cette diaspora. Alors là on va très vite, on était à la stèle de Mérimpta autour de l'an 1000, à Elephantine on est en moins 400, quelque chose comme ça. – Oui, cinquième siècle avant. – Voilà, et là on va se retrouver à Alexandrie, dans l'Alexandrie du deuxième siècle, premier siècle, vous me direz, avec la lettre d'Aristée, c'est le chapitre 5, et en fait cette lettre d'Aristée raconte comment le pharaon d'Égypte a décidé, c'est un grec, a décidé de traduire en grec la Bible juive. Et donc on va entendre un passage de la lettre d'Aristée, c'est le chapitre 5. – Le roi Ptolémée, au grand prêtre Eléazar, salut et santé, étant donné qu'un nombre assez considérable de Juifs habitent sur notre territoire. expulsé de Jérusalem par les Perses au temps de leur domination, qu'ensuite, il en est encore arrivé en Égypte avec mon père, comme prisonnier de guerre. Il en a placé beaucoup dans l'armée avec la haute solde. Pareillement, comme il connaissait la fidélité de ceux qui se trouvaient déjà auparavant dans le pays, il établit des garnisons et les leur confia, pour tenir par eux en respect la population égyptienne. Quant à nous qui lui succédons, nous faisons les plus amicales avances à tous, mais spécialement à tes compatriotes. Nous en avons rendu à la liberté plus de cent mille, qui étaient prisonniers de guerre, en versant à leur maître une juste indemnité pécuniaire, en nous appliquant à réparer tous les dommages qui ont pu venir des passions populaires, conscients de faire la couvre-sainte, avec consécration d'une offrande au Dieu très grand, qui nous a conservé notre royaume en paix avec la plus grande gloire dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons placé dans les rangs de l'armée ceux qui sont dans la fleur de l'âge. Quant à ceux qui présentaient des aptitudes mêmes pour notre service personnel et méritait qu'on leur confia une charge à la cour, nous les avons placés à la tête de certains services. Désireux de leur être agréables, ainsi qu'à tous les juifs de la terre et à leurs descendants, nous avons décidé de faire traduire votre loi de ce que vous appelez le texte hébreu en langue grecque, pour avoir ces livres-là aussi dans notre bibliothèque, avec les autres livres du roi. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'histoire des juifs, avec les historiens Cattelbert Tholot et Pierre Savy. Alors, Cattelbert Tholot, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Peut-être d'abord un peu de contexte. Ce roi Ptolémée, est-ce qu'il a vraiment existé et est-ce qu'il aurait pu écrire ça ? Alors, la lettre d'Aristée, c'est un texte juif du IIe siècle avant notre ère, qui est donc attribué de manière fictive à un grec de l'entourage, disons, de la cour du roi, Ptolémée II. Et Ptolémée II parle de son père Ptolémée Ier, donc deux rois qui ont tout à fait existé. Et Ptolémée Ier, c'est donc le fondateur de la dynastie des Lagides, la dynastie des rois hélénistiques d'Égypte, qui effectivement va donc contrôler la région du Levant, donc la région correspondant à Israël. Et nous dit le texte, il a emmené un certain nombre de prisonniers de guerre, donc d'esclaves, en Égypte, que son fils va ensuite libérer. Mais le texte nous dit aussi une chose intéressante, c'est qu'il y avait déjà des Juifs en Égypte, avant même ces événements, ce qui nous ramène à notre colonie de mercenaires judéens éléphantines. Et là, il y a une continuité. Le texte nous dit aussi qu'un certain nombre d'entre eux seront libérés et enrôlés dans l'armée du roi hélénistique. Et donc, on voit ici que les judéens deviennent mercenaires dans l'armée perse, puis dans l'armée lagide, et on sait aussi par d'autres textes qu'ils seront également mercenaires dans d'autres armées hélénistiques, c'est le site notamment. Donc, voilà, ça c'est juste pour faire un peu de continuité entre la diaspora qui déjà se développe à l'époque perse et la diaspora d'époque hélénistique. Mais c'est vrai qu'on voit une explosion de la présence juive en Égypte à l'époque hélénistique, donc entre le IIIe siècle avant et le Ier siècle avant. Et là, on voit toute une série de communautés se créer, dont une très importante communauté à Alexandrie, qui va, autre élément du texte, être responsable de la traduction de la Bible hébraïque en grec, et donc au IIIe siècle de notre ère, et puis pour les livres, disons, qui ne sont pas la Torah Pentateuch au IIe, Ier siècle avant, voire peut-être pour des livres tardifs au Ier siècle après. Et surtout, cette communauté va aussi produire toute une littérature juive en grec, dont malheureusement, il nous reste finalement assez peu de choses à l'échelle de ce qui a dû être produit. Mais enfin, quand même, les œuvres de Philon d'Alexandrie et d'autres livres, dont certains font partie de la Bible catholique, comme la Sagesse de Salomon, par exemple, qui est très probablement un texte juif alexandrin. Et donc voilà, on a cette culture juive, aussi d'ailleurs, pas simplement à Alexandrie, dans les campagnes également. On a retrouvé des papyrus. On sait même qu'il y avait un polythema juif à Héracléopolis, c'est-à-dire une sorte d'association juridique communautaire, un mode d'organisation des juifs entre eux. Donc voilà, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de documents qui nous permettent de mesurer la densité, la richesse de la vie de cette diaspora juive en Égypte. Y compris, et ça intéresse aussi les chrétiens, comme vous l'avez dit, le livre de la Sagesse est probablement de cette origine alexandrine. Le livre de la Sagesse, il y a un pont très net, par exemple, avec le prologue de Jean, de l'Évangile de Jean, je veux dire. Et donc, on voit bien qu'une partie des idées que les chrétiens vont reprendre ont déjà été élaborées en diaspora dans ce monde grec. Donc, les choses sont... C'est une littérature extrêmement intéressante, y compris pour les chrétiens. Oui, je dois ajouter que toute la littérature juive en grec dont nous parlons a été transmise par les églises chrétiennes et que sans le rôle des chrétiens, elle aurait totalement disparu. Ce sont les chrétiens qui se sont intéressés à ces textes pour des raisons linguistiques, d'une part, et aussi, effectivement, à cause de filiations spirituelles tout à fait claires. Et l'œuvre de Philon, par exemple, sera très utilisée par les pères de l'Église. Son œuvre d'exégète, des livres de la Torah, sera reprise, sa lecture allégorique des textes bibliques, sera reprise par de nombreux pères de l'Église. Donc là, il y a vraiment une filiation assez directe. Est-ce que c'est vrai que le roi Ptolémée était aussi favorable aux Juifs ? Et est-ce qu'il y a... En gros, je suis en train d'essayer de vous poser la question, est-ce qu'il y a déjà les ferments d'une hostilité envers les Juifs dans l'Antiquité ? – Alors, il ne faudrait pas généraliser, parce qu'en fait, chaque situation... – Je vais vous poser la question après pour le Moyen-Âge, vous allez voir. – Chaque situation est particulière. Par exemple, dans l'Égypte, à l'époque hélénistique, sous les Ptolémées, sous les Lagides, en fait, les Juifs jouissent du statut d'Hélène, de grec. Donc, ils font plutôt partie de ceux qui, avec les Grecs, dominent les Égyptiens. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Juifs étaient soldats ou travaillaient dans l'administration ptolémaïque. Mais enfin, ils bénéficient d'un statut relativement privilégié par rapport aux Égyptiens, aux indigènes. À l'époque romaine, ça va complètement changer. La domination romaine va rebattre les cartes et du coup, le statut d'Hélène disparaît et les Juifs se retrouvent, pour la plupart, sur un pied d'égalité avec les Égyptiens et dans un statut inférieur par rapport aux Grecs. – Donc, selon les époques, selon les lieux, selon les régimes politiques, la situation des Juifs va varier. Ailleurs, autour du monde méditerranéen, on va avoir des Juifs dans des cités grecques, par exemple en Asie mineure, dont ils vont, pour certains, être citoyens. Donc, il va y avoir des carrières. Il va y avoir des Juifs qui vont s'intégrer complètement dans un cadre civique ou dans un cadre royal. Pour revenir à l'Égypte, on a aussi le cas d'un certain Dositeos, fils de Drimilos, au IIIe siècle avant notre ère, qui va devenir grand-prêtre du culte royal des Ptolémées. Alors, certains le considéreront comme un apostat, évidemment. Mais voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de refus d'intégrer un Juif sur la base de son ethnicité ou de sa croyance religieuse. On voit qu'il y a des circulations très grandes dans ces mondes-là. Après, il y a quand même un anti-judaïsme qui se développe, surtout à partir du IIe siècle avant, on voit effectivement une accusation formulée contre les Juifs et contre eux seuls, dans tout le monde antique. C'est le seul groupe humain qui est désigné comme misanthrope. – Qui donc n'aime pas l'humanité. – Qui n'aime pas l'humanité, qui est hostile aux non-juifs, qui se replie sur lui-même, qui ne veut pas de communication avec les autres. Et alors, l'émergence de cette accusation, elle est sans doute liée d'abord au développement de la philosophie stoïcienne, qui est très universaliste, qui tend à pointer du doigt les singularités. C'est un débat qui est tout à fait moderne et contemporain également. – Tout à fait, absolument. – Un universalisme, le particularisme, voilà. Et puis, il y a des conflits locaux. Il y a le conflit de la révolte dite des Maccabées, là aussi, les livres des Maccabées qui font partie de la Bible catholique, entre le roi Antiochus IV et les Juifs de Judée. Il va y avoir des conflits entre Égyptiens, Grecs et Juifs, dans le contexte égyptien, qui vont déboucher sur un pogrom en 1938 à Alexandrie. Voilà, une combinaison de facteurs à la fois locaux, politiques, et puis des facteurs idéologiques, on pourrait dire plus largement, qui font que les Juifs sont pointés du doigt comme se tenant à l'écart des autres, parce qu'ils ne mangent pas avec les autres, pour des raisons de pureté rituelle, parce qu'ils refusent les mariages mixtes, ou ce genre de motifs. – Pierre Savy, on va faire un aller-retour dans le Moyen-Âge, la période dont vous êtes spécialiste. Est-ce qu'il faut… On a vu qu'il y a quelques prodromes de l'anti-judaïsme dans l'Antiquité. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Moyen-Âge qui invente cette idée d'anti-judaïsme ? – Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par l'idée d'anti-judaïsme. Il me semble qu'Athel vient de dire que dans une situation complexe comme celle de l'Antiquité, il y avait des hostilités aux groupes juifs et à toutes sortes de groupes, mais particulièrement à ce groupe-ci avec des modalités spécifiques qu'on vient d'entendre. – C'est ça. – Donc, il y a des préalables, enfin, ce n'est pas une invention radicale. En revanche, la nature de l'anti-judaïsme médiéval me semble assez différente, en raison de l'apparition et de la victoire, en tout cas en Occident, du christianisme. Et donc, en effet, à partir de ce moment-là, le lien indissoluble, enfin, très fort, très intime et très conflictuel, parfois, entre le christianisme hégémonique en Occident et le judaïsme dont il est en partie issu, enfin, au côté duquel il s'est formé, devient une question centrale dans l'anti-judaïsme. Évidemment, c'est la leçon un peu que professent les historiens quand on leur demande s'il y a un caractère très général, qu'on considère l'Antiquité, qui dure, comme chacun sait, des milliers d'années et qui concerne des milliers et des milliers de kilomètres carrés ou le Moyen-Âge, on ne peut pas faire une réponse massive. Et donc, il y a des situations très, très contrastées selon les dominations politiques, les idéologies, les lieux, l'État, enfin, comme on vient de l'entendre, c'est vrai aussi pour le Moyen-Âge. Mais il y a quand même une vraie modification, je crois, de l'anti-judaïsme. Il le poursuit peut-être en partie. Il y a même certains mythes anti-judaïques qui sont réinvestis et remobilisés à l'époque médiévale et qui sont d'origine pré-médiévale, peut-être, mais enfin, il est quand même profondément modifié par le christianisme. – Et on va aller jusqu'au bout. Est-ce que l'antisémitisme que l'on va voir au XXe siècle est foncièrement différent de l'anti-judaïsme ou antisémitisme médiéval ? – Oui, je crois qu'il est fondamentalement différent, foncièrement différent. Il y a une capacité cumulative qui est un peu désespérante, qui fait que rares sont les thèmes antisémites qui sont complètement disparus de la circulation. – Oui, donc par exemple, les Juifs et l'argent, c'est quelque chose-là ? – Voilà, les Juifs et l'argent, les Juifs et cette misanthropie dont on vient de parler. Oui, il y a une capacité d'accumuler, d'empiler les couches d'anti-judaïsme qui est assez frappante. Toutefois, il y a aussi des éléments très très nouveaux qui sont bien connus et qu'il est important de rappeler, qui sont, par exemple, le projet exterminateur, on n'en trouve pas de traces, ni dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, ni même à l'époque moderne, parce que les universités rappellent l'époque moderne, donc jusqu'au XVIIIe siècle. La notion de race biologiquement définie, c'est quelque chose qui est absent de la conception ancienne ou médiévale, et donc de l'anti-judaïsme médiéval, parfaitement absente. Donc on a là quand même des modifications très profondes. Donc on accumule, mais on crée, et on crée souvent pour le pire, des choses nouvelles. Et puis certains thèmes disparaissent un petit peu. Moi, j'ai travaillé sur des croyances médiévales qui font sourire un peu aujourd'hui, celles selon lesquelles les Juifs, comme les Anglais, avaient une queue, avaient des cornes. Ça, c'est des choses qu'on ne dit plus quand même. Donc il y a quand même des petites choses un peu folkloriques, mais qui sont quand même très signifiantes sur le plan de l'anthropologie historique, qui reculent. Mais enfin, l'argumentaire, l'arsenal antisémite, il est très très divers. Il mélange des éléments très populaires, des éléments très savants, des éléments théologiques, des éléments d'une grande vulgarité. Enfin, il y a quand même là un fourre-tout assez impressionnant et assez désolant. – Tout à fait. – Il y a une accusation qui a disparu aussi par rapport à l'Antiquité, c'est celle d'athéisme. Parce que dans l'Antiquité, les Juifs sont accusés d'être athées, puisqu'ils nient l'existence des dieux des autres. – Oui, c'est ça. Eh oui, oui, on voit bien. Alors, on revient donc à l'Antiquité et on va alors aussi avancer très vite. L'émission file. Est-ce que la date de 70, donc la chute du Temple, comme on dit, est-ce que c'est une date importante ? Vous l'avez reprise dans le livre. Pourquoi c'est important ? – Oui, c'est important parce qu'il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Tout le monde a des temples. Alors déjà, les Juifs n'en ont pas tant que ça. Ils n'en ont que deux, véritablement, à l'époque. Celui de Jérusalem et puis celui qui a été créé à Léontopolis au IIe siècle avant notre ère, au moment de la crise des Macchabées. – Donc cette fois-ci, c'est aussi en Égypte. – Voilà, et donc celui de Jérusalem est détruit par les Romains en 70 et celui de Léontopolis est fermé par Vespasien en 73. Clairement, le pouvoir romain ne veut plus que les Juifs aient de temples. Et en fait, c'est une manière de dire que le dieu d'Israël a été vaincu, qu'il a été définitivement battu par les dieux de Rome. Et même s'il n'y aura pas d'interdiction du judaïsme au sens d'interdiction du mode de vie juif, des lois juives, des pratiques juives, le fait que les Romains refusent la reconstruction du temple sera très très mal vécu par l'ensemble du monde juif. Et c'est probablement ce qui va déclencher les deux révoltes suivantes, celles de 115-117 et celles de 132-135. Celles de 132-135, on le sait, parce qu'il y a des monnaies qui mettent vraiment le temple en avant. Et on sait que c'était le fait de reprendre Jérusalem et de reconstruire le temple est tout à fait central dans les motivations des rebelles. Mais donc, ça va être un véritable traumatisme. Mais le judaïsme était quand même bien équipé pour survivre spirituellement à ce traumatisme, puisque les synagogues existaient déjà. On a des attestations de synagogues déjà en Égypte au IIIe siècle avant notre ère. Et on sait que même à Jérusalem, il y avait des synagogues au Ier siècle de notre ère. Donc la synagogue ne vient pas remplacer le temple. Elle a un rôle différent. des maisons d'études, de prières, etc., de rassemblements communautaires plus généralement. Et elle va permettre donc à cette vie spirituelle juive de se poursuivre. Et après, ce sont les rabbins qui vont prendre la relève, enfin progressivement. Ce ne sont pas les seuls acteurs du judaïsme après 70, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. Mais ils vont, en codifiant la loi juive, la Mishnah, puis le Talmud, ils vont quand même permettre aussi au mode de vie juif de retrouver là une colonne vertébrale, des textes de référence qui vont lui permettre de traverser l'histoire jusqu'à ce qu'on en arrive à dire, comme à Heinrich Heineau, que la Torah est la patrie portative du peuple juif. – Du peuple juif. – C'est vrai qu'un livre qui couvre trois millénaires d'histoire, il est bien obligé de donner une importance considérable à des dates dont peut-être on pourrait débattre de l'importance au moment où se produisent les événements, mais parce qu'il prend en compte ce qui est rétrospectif, ce qui est construction d'une mémoire liée à ces dates. Et c'est vrai que la date de 70, dans ce contexte, rétrospectivement, elle prend une immense importance dans l'histoire du peuple juif, puisque les juifs continuent de porter le deuil de ce temple, tout en bénéficiant aussi de l'espèce de dispersion de la sacralité qu'a causé la suppression du temple, puisque chaque maison devient une sorte de petit hôtel, les sacrifices sont remplacés par des prières récitées trois fois par jour par chacun. Donc il y a là un effet paradoxalement positif, en tout cas une sorte de dispersion et de multiplication de la sacralité abolie dans son cœur qu'était le temple. Alors c'est en partie des reconstructions postérieures qui s'étalent sur plusieurs siècles, après 70, mais en tout cas aujourd'hui c'est impossible de ne pas considérer cette date comme non fondamentale dans cette conscience diasporique de longue durée. – En revanche 70 n'est pas la date de la diaspora, la date du début de… on peut dire que plutôt c'est ce que vous avez dit, 132, après c'est là où ça commence, enfin où il n'y a plus normalement de juifs à Jérusalem, c'est ce qu'on dit. – Alors il n'y avait probablement plus beaucoup de juifs à Jérusalem après 70, avec la présence d'une légion romaine stationnée à Jérusalem et le temple détruit, je doute qu'il y ait eu beaucoup de juifs même dans les années qui ont suivi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait plus du tout en Judée, cela dit, on observe quand même un déplacement des populations juives de la Judée vers la Galilée, les académies rabbiniques vont se créer plutôt en Galilée, ou vers l'Od, vers la côte, donc voilà, mais pas forcément d'ailleurs en dehors de la terre d'Israël, puisque là on reste bien dans ce périmètre, et il y aura effectivement aussi beaucoup de prisonniers, beaucoup d'esclaves qui vont être emmenés, vendus, donc il y aura une dispersion certes, mais pas totale, en aucun cas, et qui vient s'ajouter à d'autres dispersions, c'est-à-dire que ce n'est pas le début de la diaspora, c'est ça, ça c'est très important, ça a commencé bien avant. – Ça a commencé avec l'exil à Babylone, ça s'est continué avec des déplacements, des juifs qui s'enrôlent comme mercenaires qui vont être un petit peu partout dans l'Empire perse, puis dans les royaumes mystiques, donc en fait c'est la continuation de quelque chose, d'une tendance déjà à la dispersion, au voyage, à l'installation dans des zones extrêmement variées. – Tendance au voyage, mais pas forcément tendance à la mission, enfin je veux dire, est-ce que le judaïsme a été prosélite ? – C'est une question assez débattue, il est souvent question d'un prosélytisme juif, y compris aujourd'hui pour désigner certains courants piétistes, racidiques, qui pratiquent un prosélytisme à l'intérieur, il s'agit de faire retourner les membres du peuple, à l'observance, à la Torah, de les faire procéder, enfin de les inviter à un chemin de retour. En revanche, si on entend prosélytisme au sens plus courant, peut-être de volonté convertisseuse, ce que vous évoquez avec la mission, la question est débattue, il paraît certain que le sentiment selon lequel aujourd'hui le judaïsme est relativement fermé, il envisage la conversion, mais il n'invite pas les autres nations à la conversion, est un sentiment assez tardif, enfin à l'époque médiévale c'est déjà le cas, il semble que dans l'Antiquité, les possibilités d'entrer dans le peuple fussent plus nombreuses, et que c'est progressivement qu'un certain nombre de normes se sont imposées, la matrilinéarité, et puis la mise en place d'un processus de conversion plus exigeant, plus compliqué qu'il n'était au début. Donc c'est sans doute une histoire assez contrastée, mais enfin à l'époque médiévale, c'est aussi que la question se pose assez peu, il y a quelques cas de conversion au judaïsme, les sources témoignent d'un certain nombre de cas, mais enfin la question se pose encore assez peu. Je vous propose, puisqu'on arrive au Moyen-Âge, qu'on écoute un texte médiéval, alors c'est un texte là aussi central, vous allez nous le présenter, Pierre Savy, c'est le canon 67 du quatrième concile du Latran qui date, comme chacun sait, de 1215. Plus la religion chrétienne s'efforce de rejeter les pratiques usuraires, plus celles-ci se répandent avec perfidie chez les juifs. Ils sont en passe d'épuiser à bref délai les richesses des chrétiens. Nous entendons, en nos régions, aider les chrétiens à échapper au sévice des juifs. Nous statuons donc ceux-ci par décret synodal. Si, à l'avenir, sous quelques prétextes, les juifs extorquent des intérêts usuraires aux chrétiens, tout commerce entre juifs et chrétiens devra cesser jusqu'à juste réparation des graves préjudices infligés. Les chrétiens eux-mêmes, si nécessaires, seront contraints par censure ecclésiastique, sans appel, de cesser tout commerce avec eux. Nous enjoignons toutefois aux princes d'épargner à cet égard les chrétiens en s'appliquant plutôt à détourner les juifs de commettre de si lourdes injustices. Sous menaces de sanctions identiques, nous décrétons qu'il convient d'obliger les juifs à s'acquitter envers les églises des dîmes et offrandes qu'elles recevaient des maisons et autres biens avant qu'ils ne soient passés à quelque titre que ce soit entre leurs mains. De telle sorte que les églises ne soient point lésées. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'histoire des juifs avec les historiens Cattel Bertolo et Pierre Savy. Alors Pierre Savy, pourquoi ce texte est important ? Il est très important parce qu'il est un des fragments de ce monument qui est le quatrième concile de Latran. Assez souvent dans les histoires concernant le peuple juif, on cite ce qui a trait à l'imposition d'un signe distinctif, la rouelle, mais vous avez fort bien fait de faire lire cet extrait des canons du concile qui concerne l'usure. C'est un moment de l'histoire du christianisme occidental qui est tout à la fois un moment de grand essor économique où on a donc besoin de faire fonctionner le commerce, d'argent liquide et d'un certain nombre de moyens techniques qu'on est en train d'inventer en Occident au XIIe, XIIIe siècle, notamment en Italie, en Flandre, en France, pour accompagner cet essor économique. Et où en même temps, l'Église tente d'encadrer ce mouvement et travaille de façon toujours plus exigeante, et pour en arriver à ce texte qu'on vient d'entendre, à une définition de l'usure et à une réflexion critique sur la capacité de prendre un intérêt sur de l'argent qu'on aurait prêté. Et alors, 1215, c'est le sommet de ce qu'on appelle parfois la théocratie pontificale, ce rêve qui va ensuite finalement être démenti, d'un pape qui serait au sommet de l'Occident, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel, en dictant leur conduite au souverain d'Occident, qui emboîte le pape, puisque dans la foulée, parfois quelques dizaines d'années plus tard, mais le port de la rouelle est en effet imposé aux Juifs, la pratique de l'usure est encadrée, sans être jamais tout à fait abolie, même l'usure pratiquée par les chrétiens demeure en fait, mais le prêt à intérêt devient une des spécialités économiques des Juifs en Occident. Donc c'est vraiment un texte à une date charnière que celle de 1215. – Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un préjugé que justement, puisque les Juifs n'avaient pas forcément de terre, étaient exclus d'une partie des activités sociales, est-ce que c'est vrai qu'ils se sont massivement tournés vers des questions justement de commerce et que ils ont, c'est ce qu'on dit tout le temps, ils ont prêté aux rois et que les rois du coup se sont servis de leur statut entre guillemets d'étrangers pour soit récupérer leurs sommes, soit au contraire les faire venir dans leur pays pour en avoir encore plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment de la légende ? – Non, vous dites beaucoup de choses. – Je dis beaucoup de choses à la fois peut-être. – Beaucoup de choses vraies. Non, ce qui est vrai, c'est que… Enfin, alors donc ce qui est faux, c'est de considérer que ce n'est qu'à partir de ce moment-là tardif que les Juifs sont attestés dans les métiers du commerce, leur caractère dispersé, leur lien avec le Proche-Orient dans un certain nombre de cas, fait qu'on les rencontre comme commerçants à l'époque carolingienne ou dans le bassin méditerranéen tout entier dès la première moitié du Moyen-Âge. En revanche, et là en revanche c'est vrai, mais c'est un seul et même processus. Ce n'est pas qu'ils étaient de façon immémoriale privés de terre et de droits à la propriété foncière et que donc ils étaient tout prêts à accompagner les services économiques dont je parlais. C'est qu'au moment même où on les spécialise, on les invite à se spécialiser dans ce métier d'argent, on les éloigne de la pratique de profession qui jusqu'alors était relativement bien acceptée. La légende selon laquelle Rachi, le grand commentateur français du XIe siècle, était vigneron, elle n'est pas très attestée, mais ce qui est vrai c'est qu'on trouve des juifs qui sont propriétaires de terres, agriculteurs et qui font mille et un métiers jusqu'au Moyen-Âge central. À partir du moment où ils se spécialisent dans l'usure, il est faux de croire qu'ils font tous ce métier-là, ils demeurent toujours des prêteurs non-juifs, des chrétiens, des caorsains, des lombards comme on les appelle parfois, ils demeurent toujours un très grand nombre de juifs qui ne sont pas actifs dans les métiers de l'argent. Mais c'est vrai que dans la documentation médiévale, la porte d'entrée des juifs dans les sources chrétiennes produites par le pouvoir, produites par l'Église, etc., c'est souvent le métier d'argent qui est peut-être un peu surreprésenté dans la documentation. Alors si c'est si utile, pourquoi est-ce qu'on les enferme à un moment ? Je veux vous faire arriver à l'idée du ghetto. On les enferme pour qu'ils continuent de le pratiquer. Le ghetto, dont je ne vais pas faire l'éloge aujourd'hui, il y a loin de moi l'idée de faire l'éloge du ghetto. Le ghetto, c'est la réalité italienne du XVIe siècle. On ne parle pas des ghettos, des sociologues du XXe siècle ou que mettent en place les nazis dans l'Europe du XXe siècle. Ce n'est pas un projet exterminateur. Ce n'est pas non plus une discrimination sociologique comme le ghetto noir américain. C'est un projet qui consiste certes à expulser, mais à l'intérieur, donc à maintenir une présence juive. C'est pour ça qu'il y a certains historiens qui disent, attention, sans réhabiliter le moins du monde, cette entrave à la liberté, c'est créer un quartier où habitent tous les juifs, où n'habitent que des juifs, mais dont ils peuvent sortir dans la journée, ils y rentrent le soir et il est sain de mûr. Et ce quartier permet, notamment à Venise, mais aussi à Rome et dans les autres grandes villes où on crée des ghettos, de maintenir une activité économique. Donc ce n'est pas contradictoire, c'est plutôt là où d'autres parties de l'Occident choisissent la Castille, l'Angleterre, la France, comme par hasard les grandes monarchies nationales des XIIIe, XIVe siècles, choisissent l'expulsion. En Italie, il n'y a pas d'expulsion, il y a cette sorte d'expulsion intérieure ou mitigée que les juifs, dans certains cas, approuvent d'ailleurs, qu'est la création du ghetto. – Alors, on est arrivé à l'époque moderne, on va assez vite, pardon, mais j'aimerais que vous nous parliez de ces mouvements qui arrivent à ce moment-là et qu'on associe aussi beaucoup aux juifs et je pense que là, il va y avoir une sorte de concordance des temps avec l'Antiquité. C'est ce mouvement un peu compliqué, qui est quelquefois un peu messianique, un peu mystique, etc., qu'on peut appeler le chassidisme. Qu'est-ce qui se passe ? – Il se passe sans doute à partir des XVIIe siècles une fermentation dans ce qui est devenu, justement, du fait des expulsions dont on parlait, la partie la plus peuplée de juifs de l'Europe, à savoir l'Europe orientale, une grande agitation qui est aussi très connectée avec ce qui se passe, au contraire, dans le Proche-Orient et en Turquie et qui fait que fleurissent des mouvements messianiques, mais toujours dans un rapport très intéressant à observer en relation avec ce qui se passe du côté de la rationalité, du côté des Lumières. C'est ce que certaines notices du livre consacrées à Mendelssohn ou au chassidisme mettent en avant, c'est que le judaïsme, qui a une sorte de pilier central qui serait le pilier de l'exégèse, du commentaire et du Talmud, se trouve aussi flanqué de deux autres courants qui dialoguent de façon parfois très violente et critique à l'égard de l'autre, qui sont un mouvement rationaliste et un mouvement plus mystique, plus fervent, insistant contre le supposé laxisme de certains courants rationalistes sur la ferveur et sur une foi entière qui passe par une dimension mystique. Et ça, c'est le chassidisme qui apparaît à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. La notice qui est consacrée à ce mouvement dans le livre, c'est la compilation d'un texte de légende autour du fondateur du chassidisme, le Barl-Chemtov, en 1814. Mais quelqu'un comme Maïmonide, qui est quand même la grande figure du rationalisme juif, qui est l'équivalent de Thomas d'Aquin, enfin, qui a lu Aristote, etc., il est aussi très, très lu en milieu chassidique. Encore aujourd'hui, les mouvements les plus courants et les plus fréquents aujourd'hui dans le monde de chassidisme, ce sont les Lubavitch, qui sont de grands lecteurs et commentateurs de Maïmonide. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant dans la circulation et le dialogue, en fait, entre des composantes du judaïsme. – Est-ce que vous reconnaissez vos juifs de l'Antiquité ? Avec justement cette idée de composante, et puis la persistance de cette dualité, finalement assez politique, etc., et puis il y a un côté un peu mystique ? – Oui, alors, on ne connaît pas beaucoup de courants mystiques dans l'Antiquité. C'est un peu plus délicat. Il y a quelques textes mystiques, comme les Halotes, ou quelques textes mystiques à Qumran, sur la liturgie céleste. Mais c'est assez différent du chassidisme. En réalité, si on devait rapprocher le chassidisme d'un courant juif de l'Antiquité, ce serait plutôt le premier christianisme. – Oui, oui, oui. – Parce que c'est plutôt l'idée du maître charismatique, la pauvreté, la joie peut-être aussi, même si on n'a pas vraiment de récit de Jésus dansant avec ses disciples. Mais le côté, les miracles, le côté thaumaturgique. – Ah ben oui, une notion de sainteté que certains juifs très rationalistes, les mitnagdims, comme on les appelle, c'est-à-dire les opposants de tradition lituanienne, les vinasses, pour donner un nom qu'on connaît aujourd'hui en France, reprochent au chassidisme. C'est justement cette installation de la sainteté hors de Dieu et dans ce monde et aux mains d'hommes. Ça, c'est un problème pour eux, en effet. – Voilà, et quelques spécialistes ont avancé aussi des parallèles, notamment la notion de « idbodud » dans le chassidisme, le fait de s'isoler pour une vie de prière solitaire. Ils y ont vu des liens avec le christianisme, alors pour le coup de l'époque, des chassidimes. Bon, alors, donc voilà, c'est finalement un phénomène dont on n'a pas tant que ça de parallèle dans le judaïsme antique. – Et même la cabale médiévale que certains tenant d'un judaïsme très traditionnel prétendent transmise à Moïse sur le Mont-Sinai. En fait, les premières traces écrites un peu assignables à une période, pour le Zohar, par exemple, ce sont des choses de l'Espagne médiévale et non pas du tout de l'Antiquité. Alors, quand ça commence exactement, est-ce que le Zohar utilise des éléments antiques ? Peut-être, je ne suis pas du tout spécial de cette question-là, mais en tout cas, les moments où on peut véritablement dater et situer les premières choses, c'est plutôt à l'époque médiévale, effectivement. – Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de la consacrer évidemment au XXe siècle, à ce mouvement qui va traverser le XIXe et le XXe siècle, qui est le mouvement sioniste. Alors, le mouvement sioniste, peut-être, rappelez-nous, Cattel, de quoi il s'agit ? – Donc, Sion, le Monsion, c'est Jérusalem. – C'est chez vous, c'est dans votre époque, on va dire. – Le Monsion, c'est Jérusalem, déjà dans la Bible, et par extension, la terre d'Israël. Donc, le retour à Sion, qui est une aspiration déjà dans la liturgie juive qui traverse les siècles, va donner naissance à un mouvement nationaliste à la fin du XIXe siècle, on est dans le contexte du développement des nationalismes en Europe, et le sionisme va donc prôner un retour en Palestine, puisqu'à l'époque, il s'agit de la Palestine ottomane, et une installation d'un foyer juif dans cette Palestine ottomane. Comme chacun sait, ça commence avec le fameux livre de Théodore Herzl, L'État des Juifs, dans lequel il n'y a quasiment aucune référence à la Bible, sauf un peu à l'Exode, la sortie d'Égypte. Les Juifs doivent sortir d'Europe et retourner dans leur terre comme les Juifs, à l'époque de Moïse, sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Et puis, il y a aussi une petite allusion aux Macchabées. Les Macchabées ressusciteront. Mais on est vraiment dans quelque chose de très laïque, finalement, dans un mouvement très non-religieux, bien qu'il y ait un petit courant sioniste religieux aussi dès la fin du XIXe siècle, fondé par le rabbin Reines. Mais au départ, le sionisme va être quelque chose de non-religieux et qui va être rejeté pour cette raison par la majorité du monde juif orthodoxe. – Et c'est important de quand que tout se polarise. Cette idée de sionisme, à un moment, c'est comme un aimant dans de la limaille de fer. On sent que ça va polariser quand même le monde juif, à la fois contre, enfin, à la fois et pour et contre, si on peut dire. C'est quand que ça devient vraiment important ? C'est les années 1920 ? C'est dès le début ? – Ah oui, je dirais assez vite. J'ai l'impression que déjà, par exemple, la date qui est consacrée au Congrès de Bâle, enfin, dès la fin du XIXe ou le tout début du XXe siècle, les choses se polarisent. Il y a des projets politiques avec des philanthropes, des militants, des politiciens, des gens qui obtiennent des puissances coloniales, notamment britanniques, des engagements très forts, déjà au début du XXe siècle. Donc, les choses se polarisent assez vite. Évidemment, le point de bascule, c'est 1948, quand le projet, trois ans après la fin de la Deuxième Mondiale, devient réalité. Mais enfin, il y a un foyer antérieur, même déjà au XIXe siècle, qui est attesté, dont les mémoires de Ben Yehouda sont vraiment un document extraordinaire qui rend compte de cette présence d'un milieu déjà assez divers et du soutien d'une partie de la diaspora à ce milieu en Palestine au XIXe siècle. – Et donc, il faut le rappeler, l'établissement de colons juifs ou de juifs venus de l'étranger de la terre d'Israël en Israël date bien avant 1948. – Ah oui, on rencontre dans les sources italiennes des gens qui, au XVIe siècle, prennent un bateau et vont s'établir là-bas. Il y a ce que les rouchalmimes, les juifs de tradition hiérosolomitaine depuis des siècles, sont encore présents aujourd'hui avec des petites spécificités liturgiques particulières. Donc oui, évidemment, ce sont des nombres assez réduits, mais enfin, la présence juive est déjà assez importante au XIXe siècle et elle devient même assez institutionnalisée dans la première moitié du XXe siècle avant la création de l'État. – Alors, le basculement du monde juif orthodoxe, le ralliement, la question c'est le ralliement, c'est après la Shoah. C'est-à-dire qu'il aura fallu la catastrophe de la Shoah pour que le monde juif orthodoxe se rallie massivement au projet sioniste, donc à un projet d'État juif qui ne tranche pas de manière très nette sur la question du statut de la Torah par rapport à la nature de l'État. C'est-à-dire que l'État d'Israël n'a pas de constitution jusqu'à aujourd'hui et il y a une référence, mais un peu métaphorique à la Torah dans la déclaration d'indépendance. Donc, c'est toute l'ambiguïté finalement du projet sioniste, c'est la question de la place du religieux dans la nature de l'État. – C'est intéressant parce qu'on rappelle tout le temps, on appelle ça l'État juif, l'État juif, etc. C'est toute l'ambiguïté même de l'adjectif juif qu'en français on hésite entre la religion et le peuple. Vous, vous lisez État juif comment ? État religieux ? – Au départ, Théodore Herzl parle de l'État des Juifs. C'est justement, ce n'est pas un État juif, c'est un État des Juifs. C'est bien le peuple dont il est question. Il s'agit de sauver le peuple et personne. Après, il va y avoir un sionisme aussi culturel où il s'agira de sauver la culture juive. Et puis, il y a un sionisme religieux. Donc, tous ces types de sionisme existent, mais ce qui est crucial dans le projet sioniste, c'est quand même le peuple, avant tout. Et ensuite, les aspects culturels et religieux se rajoutent. Et là, c'est le débat encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quel État d'Israël veulent les Israéliens ? Est-ce qu'ils veulent un État théocratique ? Est-ce qu'ils veulent un État où vraiment les lois soient inspirées de la Torah ? Est-ce qu'ils veulent un État démocratique, où les hommes votent les lois ? Donc, toutes ces questions sont complètement brûlantes encore aujourd'hui en Israël. – La Shoah, on arrive à la toute fin de l'émission. Vous en avez, dans le livre évidemment, vous consacrez plusieurs dates. Alors, évidemment, dans les années 50, c'est devenu quelque chose de très, très constitutif du peuple juif, évidemment. Est-ce que vous diriez que… Ma question va être très naïve. Est-ce que c'est une date fondatrice, ou simplement une date terriblement éprouvante, mais qui, dans quelques années, sera une date parmi d'autres ? – La question est vraiment difficile. – Oui, non, mais je ne retiendrai aucun des deux termes proposés. Elle n'est pas fondatrice, elle est destructrice. – Oui. – Et je me refuse vraiment… – Je pensais à fondatrice de l'identité, pardon. – Oui, mais même, bien sûr, mais même de l'identité. C'est-à-dire que l'idée que l'identité juive puisse être déterminée par les massacreurs ou les persécuteurs ne trouve pas mon accord, non, non. elle est très importante toutefois. Donc, elle n'a non pas fondé une nouvelle identité, ou alors si c'est le cas, parfois, c'est une identité un peu creuse et pas forcément susceptible de beaucoup d'investissements et de transmissions. C'est un très profond traumatisme, ça c'est certain. Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'une identité ethnique, collective, enfin, soit fondée là-dessus. En revanche, elle a profondément marqué la conscience, l'expérience juive, et pas seulement, européenne tout entière, ou même occidentale. On a aux États-Unis un nombre de musées de l'Holocauste considérable, alors que l'Holocauste n'a évidemment pas frappé directement les États-Unis. Donc, c'est un événement qui a très profondément marqué les consciences du monde, pas seulement juif, ça c'est certain, mais fondateur d'une identité, ça me menacerait d'y souscrire. Et c'est à ce titre que la Shoah est évidemment présente dans notre livre, mais enfin, elle n'occupe pas la moitié des dates, loin s'en fout. C'est un événement très grave qui appartient pas tant à l'histoire des Juifs qu'à l'histoire de l'Europe du milieu du XXe siècle, enfin, des années 30. Et qui, à ce titre, mérite d'être présent, mais pas d'écraser le livre. – Je rappelle le titre du livre, « Histoire des Juifs, un voyage de 80 dates de l'Antiquité à nos jours », c'est aux éditions PUF. Alors, j'ai envie de vous, il nous reste à peine une minute, mais j'ai envie à chacun d'entre vous de poser une question. Quelle est la date qui vous a, ou le plus intéressé, ou le plus surprise ? Une date que vous voudriez faire connaître à nos téléspectateurs ? – Moi, une de mes dates préférées, ça a été souvent noté dans la presse, c'est 1935, Regina Jonas, la première femme ordonnée rabbin. Je suis très attachée à cette date, pas par féminisme systématique. – Vous avez le droit. – J'ai le droit, mais parce que je trouve que c'est très important de rappeler aussi des figures individuelles. C'était aussi un de nos souhaits que des figures individuelles émergent dans cette histoire collective. Et notamment cette femme-là, qui va être la première femme rabbin, ça parle aussi de la diversité interne du judaïsme moderne et contemporain, de la pluralité des interprétations, dans certains courants, des femmes rabbins, dans d'autres, il n'y en a pas. Pour toutes ces raisons, c'est une date importante, je trouve. – Et vous, Pierre Savy ? – Alors, j'aurais donné la même réponse, donc je suis très embêté. Mais je vais faire comme Cattel et prendre une date qui appartient à l'époque contemporaine, puisque moi je suis médiéviste, Cattel est antiquisante. Je pense à la date de 1924, qui est une date clé que l'auteur aborde de façon très ample, en fait, de l'histoire de l'immigration juive aux États-Unis. Et là encore, si on parle d'aspects fondamentaux dans l'identité juive contemporaine, ce basculement vers la présence juive aux États-Unis et la façon dont les Juifs des États-Unis nourrissent la culture juive mondiale, les mêmes mondiales tout court, avec des cinéastes, des romanciers. D'ailleurs, il est question du roman juif un peu plus tard avec Philippe Roth dans le livre. Mais enfin, 1924, c'est une date méconnue, un changement dans la politique migratoire états-unienne à l'égard des Juifs de Russie essentiellement, mais qui prend toute son importance. Et c'est un peu ça, les livres d'histoire, c'est de nous faire prendre conscience à partir d'un événement biographique, comme Regina Jonas, à partir d'un élément du droit de la migration, combien finalement les choses s'inscrivent dans la longue durée et sont déterminantes pour le monde tout entier. – Merci beaucoup. Donc, l'histoire des Juifs au PUF. Merci vraiment tous les deux d'être venus nous parler de ce livre. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. et on se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501